Sphinx Campus, la traduction d'un questionnaire. Lorsque je suis sur mon questionnaire, je vais pouvoir soit créer celui-ci, chose que l'on a déjà faite à plusieurs reprises, on a été rajouter des questions dans les vidéos précédentes, mais je peux également traduire le questionnaire. Donc pour traduire le questionnaire, je clique simplement sur le bouton traduction, il me demande dans quelle langue, donc là je vais ajouter une langue qui est la langue anglaise, je fais OK et je vais pouvoir commencer ma traduction. Donc on se retrouve avec un tableau à deux colonnes, avec d'un côté la version française et puis de l'autre côté la version à traduire. Donc pour l'instant c'est en français, mais il me suffit de sélectionner les zones de texte et puis je vais pouvoir très facilement écrire la traduction, donc Chocolate & You. On va recopier cela ici, Chocolate & You. Nous pouvons également utiliser les outils de mise en forme classique, le Graal, l'italique, le souligné, le centrage, etc. Donc on va pouvoir faire vraiment ce que l'on veut. On peut également, si vous ne connaissez pas la traduction, demander à ce que cela soit traduit automatiquement. Donc là on a un petit traducteur automatique qui va vous proposer des solutions. Bien entendu, ça n'est pas équivalent à une bonne traduction. Donc on va encore créer deux ou trois lignes. Do you like chocolate ? Pour l'interrogation. Et puis là vous allez traduire. Donc là au passage, j'ai un italique à vous consommer du chocolat et les sensations, les engres. Donc je vais essayer de tout reprendre et de traduire cette phrase. In order In order In order To better understand Why you consume chocolate Sensation 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 We are We are Carrying out An Extensive Survey Within Voila Voila Donc le texte est écrit Je peux maintenant mettre un peu d'italique D'ailleurs là au passage je vois que j'ai oublié un espace Why you consume On va mettre ça en italique Et puis on va mettre en gras The sensation It gives you Sur le B Et nous avons notre gras et notre italique Voila on va continuer jusqu'à la fin du questionnaire Puis nous obtiendrons notre questionnaire en anglais Je vais juste le mettre en pause pour éviter de perdre trop de temps Vous retrouverez bien sûr la traduction dans la description de la vidéo avec un petit fichier tout en anglais Avant quand même Vous voyez là on a l'expression vos goûts Si je lance la traduction automatique Il me propose automatiquement Your test Voilà Ceci étant dit Je mets en pause Et je continue ma saisie Une fois arrivé à la fin de votre questionnaire Celui-ci étant entièrement traduit Nous allons pouvoir revenir au mode création Je remonte tout en haut On bascule en création Et on va pouvoir maintenant tester ce questionnaire Il est pour l'instant en français Là je pourrais basculer en anglais Là donc on voit bien le questionnaire qui est réalisé entièrement en anglais Puis je peux également le tester Lors du lancement du test Il me demande si je veux voir mon questionnaire en français ou en anglais Et si je souhaite le voir en anglais Je clique sur English Et là j'ai l'intégralité de mon questionnaire Dans une interface qui est complètement anglaise Voilà Donc c'est très facile de traduire un questionnaire Du français à l'anglais à l'italien en allemand A partir du moment où on a quelques notions de cette langue cible Et que l'on est capable de reproduire cette traduction J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas C'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le cas